Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mother épisode 34 Le médecin annonce au couple que le bébé est en bonne santé, c'est le choc pour Gamzee et Merthe. Merthe demande les résultats d'ADN. Il lui dit qu'il est le père du bébé, c'est la chifle pour Merthe. Gamzee dit à Merthe, il avait pourtant une copine fidèle et un enfant. Elle décide de mettre fin à leur relation. Il la suit et lui demande la fermée à son vin. Soulet de l'autre côté de Yannick-Jean, il est désespéré. Les enfants de Yannick-Jean la regardent mal. Sa femme agacée s'en va derrière, soulet de Yannick-Jean et risque de perdre sa fille. Elle lui dit qu'elle doit se débarrasser de ce commissaire et pour le faire, il doit penser qu'elle vit chez lui. Et bien Yannick-Jean, elle fera tout ce qu'il veut, même les choses qu'elle ne veut pas. Ça intéresse, Nek-Jean, va parler à sa femme. Il fait croire à sa femme que Soulet est la femme d'un ancien ami à lui décédé. Il dit à sa femme qu'il va juste aider cette fille. Mais sa femme lui demande un retour des bijoux en or, il accepte. Le commissaire, la psychologue, arrive. Le commissaire lui demande comment connaît-il Soulet. Nek-Jean lui fait croire que c'est la femme d'un ami décédé. Il dit au commissaire qu'il a alors accueilli avec sa fille chez lui. Il propose même au commissaire d'aller voir les conditions dans lesquelles ils vivent. Il lui demande d'aller voir sa chambre, le commissaire refuse. Soulet, elle, agit comme si elle vivait là. Elle quitte le salon. La psychologue va parler à Melek. Pendant ce temps, Zéneb demande à Ali si tourna et avec Soulet. Ali lui dit que l'enquête des services sociaux est toujours en cours. Elle dit à Ali qu'elle ne pense qu'à tourna si elle va bien. La gardienne lui rappelle que l'appel est terminé, elle s'en va. Melek, elle, fait croire à la dame que tout se passe bien dans cette maison. La dame lui demande l'école. Elle lui fait croire que sa mère va l'inscrire dans une école proche. Plus loin, Melek demande à la psychologue si les enfants pouvaient se rendre en prison. La dame lui dit visiter la famille en prison, oui. Elle se met à expliquer à Melek comment les visites fonctionnaient. Zéneb, elle en prison, regarde son livre d'oiseaux. Degdin a fricoté avec Soulet. Elle s'en va dépiter. Le lendemain, le garde du corps vient dire à Soulet que le boss l'attend pour fricoter encore avec elle. Soulet, très remonté, refuse. Elle dit à l'homme qu'elle va dormir. Mais l'homme insiste, Soulet voit Roger. Elle rappelle à l'homme qu'il fait tôt. Elle lui dit et laisse les règles. Elle lui demande s'il veut une preuve. Elle le chasse. Elle se met à pleurer derrière. Pourquoi sa maman a décidé de la faire venir au monde ? Melek va la consoler. Mais elle demande à Melek de ne pas la toucher. Elle dit à Melek, tout ça c'est à cause d'elle. Soulet dit à Melek. Sengiz est parti. Très remonté, elle va la mettre sur le haut du lit. Elle dit à Melek, si elle ose un mouvement, elle va le regretter. Elle se met à pleurer. En prison, Kaïd explique à Zéneb son plan pour la sortir de là. Mais Zéneb n'est pas emballé. Kaïd lui demande s'il y a quelque chose avec lequel. Elle n'est pas d'accord. Elle dit à Zéneb, la seule chose qui les préoccupe est qu'elle sorte de là. Elle demande à Zéneb de laisser faire son travail. Mais Zéneb, toujours pas d'accord avec son plan. Kaïd lui redit, elle n'est pas seulement là comme avocate. Mais elle fait son travail aussi en tant que maire. Elle dit à Zéneb, elle doit présenter ses propositions. Zéneb ne parle pas. Kaïd décide de partir. Là, Zéneb la remercie. Kaïd la prend dans ses bras. Elle lui dit ensuite, Gonul viendra la voir. Elle se prend dans les bras. Tourna, pendant ce temps, descend de son lit. Prend le téléphone de Soule et appelle Gonul. Gonul est choqué. Elle lui demande où est-elle. Tourna ignore là où elle est. Tourna va aller visiter Zéneb en prison. Gonul lui dit, c'est dangereux. D'ailleurs, Melek, lorsqu'elle ira voir Zéneb, elle lui dira qu'elles ont parlé et qu'elles voulaient la voir. Mais Tourna veut voir sa mère. Gonul lui demande si Soule est là. Tourna lui dit qu'elle dort. Gonul lui dit, elle parlera plus tard avec Soule. Mais Melek lui fait comprendre qu'elle a volé le téléphone de sa mère pour lui parler. Elle supplie Gonul de l'emmener avec elle. Là, Gonul lui demande un indice pour connaître sa position. Elle lui donne cet indice. Gonul dit ensuite à Melek d'aller prendre le bus et de demander cartel. Elle dit à Melek, elle attendra à cet arrêt. Melek accepte. Elle va remettre le téléphone de Soule qui dort toujours. Gonul, elle, s'apprête à se rendre à la prison. Elle prépare des petits perroirs pour Zéneb. Puis la grand-mère arrive. Elle demande à Gonul qui est Zéneb pour elle et pourquoi elle se sacrifie tant pour cette fille. Gonul lui redit que c'est une connaissance à elle. Mais Zéneb est très agacée. Elle demande à Gonul de dire la vérité. Elle dit à Gonul si cette fille s'avère être sa petite fille, elle le regrettera. Pendant que la grand-mère lui parle beaucoup, Gonul ferme à l'aise. Melek, pendant ce temps, est déjà arrivé. Et Gonul n'est pas là. Elle demande l'heure à un passant. Zéneb, de son côté, quitte sa cellule. Tourna continue d'attendre Gonul qui n'arrive pas. Elle va demander où se trouve la prison pour femme. Le monsieur l'indique le lieu. Elle s'en va. Sous les se réveillent, Melek n'est pas là. Zéneb va attendre Gonul. Pendant ce temps, Melek arrive. Elle réussit à embrouiller la sécurité et pénètre à l'intérieur de la prison. L'homme demain vient dire à Souley que sa fille est nulle part. Il propose d'aller la chercher au parc qui est non loin de là. Mais Souley ne bouge pas. Elle dit à l'homme qu'elle le fera plus tard. Ça soule l'homme, il ne dit rien. Souley, agacé, dit à l'homme. Il dira comme tout le monde, quel genre de mère est-elle. Souley finit par quitter son lit. Zéneb, pendant ce temps, point que Gonul n'arrive pas, elle s'en va. Et là, elle entend Tourna l'appeler Maman. Zéneb est choquée, elle se prend dans les bras. Tourna dit à Zéneb, elle pense toujours à elle. Elle continue à discuter. Mais la gardienne vient rappeler à Zéneb qu'elle attendait une personne adulte, pas un enfant. Elle demande à Zéneb qui est cette petite fille. Zéneb lui dit que c'est sa fille. La gardienne demande qu'on la sorte de là. Sinan voit passer Melek. Il ne comprend pas. Souley, pendant ce temps, est au poste. Elle demande au policier de trouver sa fille. Elle parle trop. Le policier lui demande de la fermer, chose qu'elle fait. Sinan, pendant ce temps, retrouve Melek dans un bureau. Il se présente encore à elle. Il lui dit qu'il est Sinan. Il demande à Melek ce que Zéneb Gounesh représente pour elle. Celle-ci, pendant ce temps, est reconduite dans sa cellule. Elle croise Souley, qui reconnaît le cœur qu'elle porte sur elle. Souley lit maman. Elle se rappelle que Melek avait ses cœurs au salon de coiffure. Souley sous pression. Zéneb la narque. Melek, pendant ce temps, dit à Sinan. Zéneb est sa mère. Mais Sinan lui rappelle que sa mère s'est saoulée. Melek refuse. Et dit à Sinan, Souley est la maman de Melek et Zéneb la maman de Tourna. Sinan lui demande si Zéneb l'a obligée à agir ainsi. Tourna refuse. Et dit à Sinan, Zéneb est la meilleure maman du monde. Elle l'a toujours protégée et elle l'aime beaucoup. Sinan lui demande si Souley ne la traitait pas comme Zéneb. Melek dit à Sinan que sa maman l'avait gîte à la peau belle. Souley arrive aussi. Elle est très en colère. Sinan lui dit si Zéneb maltraitait Melek, pourquoi sa fille viendra encore la rendre visite. Souley se défend. Elle demande à Melek de donner sa main pour partir. Mais Melek refuse. Sinan leur demande d'attendre. Il quitte la pièce. Va dire à son collègue que la petite fille subit des violences. Il demande qu'on contacte les services sociaux. Souley, pendant ce temps, est en train de réprimander Melek. Elle demande à Melek ce qu'elle a dit à la police. Pendant ce temps, en cellule, Zéneb regarde son cœur. Fin de l'épisode 34. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501